La question est posée avec les premiers éléments d'appréciation. Est-ce qu'elle leur est grave au Maroc ? Je ne pense pas que ce soit le moment de tirer la sonnette d'alarme. C'est vrai qu'ils sortent d'une canne décevante. Ils sont sortis prématurément par rapport à l'objectif qui était fixé, celui d'aller en 2019. Qui l'a lui-même fixé. Après la bande-coupe du monde. De remporter la bande-coupe du monde. Alors là où il faut s'inquiéter, c'est que cette équipe n'a pas marqué en deux matchs. Ça reste que deux matchs amicaux, deux matchs de préparation avec des joueurs qui arrivent. Peut-être un petit peu fatigué de la canne, de la saison qu'ils jouent. Mais c'est une question qu'on se posait déjà avant la Coupe d'Afrique. On se disait, est-ce que cette sélection qui s'est présentée à la Coupe du monde avec une posture un peu plus défensive, est-ce qu'elle va réussir à switcher pour proposer du jeu face à des équipes comme l'Angola, comme la Mauritanie, comme le Cap-Vert ? On a vu à chaque fois des difficultés. Je pense que c'est là où Walid Régari est attendu finalement. Parce que sur l'animation défensive, il a su composer, créer vraiment une animation très solide, une structure d'équipe très solide. Et ça reste, oui, un axe d'amélioration, bien évidemment, avec les joueurs qu'ils ont, les attaquants qu'ils ont, l'arrivée de Brian Diaz qui ne peut que faire du bien aussi à cette équipe. Donc c'est un gros chantier ? Alors, il y a un gros chantier. Dans la préparation, c'est toujours bien. Il y a beaucoup de milieux de terrain. Je trouve qu'ils se marchent un petit peu dessus. C'est un petit peu ce qui est ressorti des deux matchs. Il faut plus de présence dans la surface, plus d'esprit tueur et surtout, voilà, plus retrouver cette confiance qui est perdue finalement. Mais ça reste que deux matchs de préparation. Et je pense qu'avec le groupe qu'ils ont aux éliminatoires de Coupe du monde, ils vont survoler leur groupe, ils vont finir premier. Ils vont véritablement être attendus lors de la prochaine Cannes à domicile et pourquoi pas à la Coupe du monde s'ils se qualifient. Philippe Doucet, on regarde les chiffres de ces deux matchs amicaux. 66 et 70% de possessions face à l'Angola et à la Mauritanie. Une dizaine de tirs par match et seulement 4 cadrés à chaque fois. Un but, un CSC. Est-ce un problème d'attaquant ou d'animation offensive ? Oui, de toute façon, en règle générale, les pays d'Afrique du Nord ont toujours ce problème-là. En règle générale, ce n'est pas leur point fort. Ils ont des joueurs créatifs, ils ont souvent des jolis dits, des joueurs sur le côté, mais qui demandent le ballon dans les pieds, les IH et autres. Ils ont rarement des joueurs de pendeur, ils n'ont jamais de l'avancante très fort, etc. Alors, Nesiri est très fort de la tête. C'est déjà un point. Un point pour lui, mais pour le jeu, il n'est pas exceptionnel dans le reste du registre. Et ça s'avère insuffisant, effectivement, quand il s'agit de faire le jeu. Ça, c'est une certitude. Alors, Brahim Diaz, c'est un atout offensif de plus. Ben Seguir également. C'est des atouts de plus. Je pense qu'il faut, avant de parler de crise du Maroc, il faut voir comment ces deux joueurs peuvent s'intégrer et ce qu'ils peuvent apporter. Parce qu'à mon avis, ils peuvent apporter pas mal. Ziyech étant quand même un peu sur la pente descendante, peut-être. Et on va voir ce que ces deux joueurs peuvent apporter au secteur offensif qui est aujourd'hui un peu en berne. Vous savez pourquoi on parle de crise au Maroc ? C'est la fin de Bufalo. C'est peut-être parce que Walid Arigragui a clairement entamé son capital sympathie avec cette promesse à la Coupe d'Afrique des Nations. Une promesse finalement maintenue. C'est pourquoi. Est-ce qu'il a le temps aujourd'hui ? Il ne faut pas promener les grandes compétitions. Et surtout cette canne qui était complètement folle. Oui, il ne faut surtout pas lui en vouloir. C'est difficile. Les grands tournois, il a fait quelque chose d'extraordinaire à la Coupe du Monde. On ne va pas tout balayer d'un revers de main. Et je pense que c'est un entraîneur défensif. Je pense qu'il ne va pas se réinventer, à mon avis. La base défensive qu'il a proposé. Et moi, j'aime bien. Ça veut dire qu'il ne peut pas switcher ? On peut toujours switcher. Mais si c'est pour déstabiliser son équipe, bien jouer pour qui ? Pour faire plaisir aux gens, aux supporters. Mais est-ce que ça fait gagner, bien jouer ? Moi, je n'en suis pas sûr. En tout cas, bien défendre. En tout cas, bien défendre, tu ne prends pas de but. Là, ils n'ont pas pris de but. C'est déjà pas mal. Maintenant, il faut en mettre un. Mais bien défendre, ils ont été sortis en 8ème des finales. C'est vrai. Pour la Coupe d'Afrique, ça a été moins bien. C'était ça le défi, je crois, à la canne. C'était justement de passer, mais vous l'avez rappelé en présentation, Charles. C'est que cette équipe ultra défensive et très efficace pour jouer le contrat de la Coupe du Monde devait être une équipe qui prend plus d'initiatives dans le jeu, à la canne, pour s'imposer. Elle est attendue, puis elle a du talent pour ça. Et pour le moment, ce changement des mentalités, Regraguil n'a pas réussi. Mais je pense que ça passe aussi par un changement d'homme. Et ça, il faut lui laisser le temps de les intégrer parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs. On a parlé de Brian Diaz, Ben Seguir. Il y a le petit Shadi Riad aussi qui a fait ses débuts en défense, un jeune formé au Barça. Donc voilà, il y a du sang neuf. Je pense que le débat va dans la bonne direction parce qu'effectivement, Vika Shadi, pour lui, ça va rester un entraîneur avec son schéma des jeux. Mais avant d'embrer là-dessus, on va prendre les premières réactions sur les réseaux sociaux avec vos Flavira. Écoutez, Charles, les avis sont partagés, mais on attend mieux du Maroc. C'est sûr, Nathan de Tunisie met les pieds dans le plat. Oui, il y a lieu de s'inquiéter. Le Maroc a beaucoup de bons jeunes, mais a du mal à passer ce cap après un superbe mondial. On a l'impression qu'il se repose sur cette performance qui n'est d'ailleurs pas un titre. Lokman de Brazzaville, lui, il n'est pas d'accord. Il faut laisser de la confiance à Regraguil. Le Maroc a des éléments capables de jouer les premiers rôles sur le plan continental et international. Et enfin, Ibrahima Savané, lui, se prête au jeu des comparaisons. Je suis très inquiet pour le Maroc. Vu les performances actuelles de la Côte d'Ivoire qui, elle, enchaînent les belles victoires face aux grandes équipes. Voilà pour les premières réactions sur les réseaux sociaux. Faut-il s'inquiéter du Maroc ? De où aller les récarguer ? Est-ce que le Maroc est inquiétant, les gars ? Est-ce que ce Maroc est inquiétant ? Salut, très bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Maroc. On va parler des lions de la classe, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de fou. Ici, nous, on est passionné par le fou. Le fou, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est ça, on est parti. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour ce Maroc-là, les gars ? Puisque le Maroc vient de faire match nul contre la Mauritanie. Le Maroc vient de faire match nul contre la Mauritanie en match amical 7. Mais, on s'en souvient que le Maroc s'est fait sortir en 8e de finale de la dernière canne en Côte d'Ivoire contre l'Afrique du Sud. Le Maroc s'est fait sortir contre l'Afrique du Sud. D'où ma question, est-ce que ce Maroc-là est inquiétant ? On sait très bien que le Maroc a été la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. Donc, on attend beaucoup plus de cette équipe marocaine. Puisque tu as été demi-finaliste de la Coupe du Monde, on s'attendait qu'en canne minimum, c'est le dernier carré. Minimum. Sauf que le Maroc s'est fait sortir en 8e de finale par l'Afrique du Sud. Par l'Afrique du Sud, les amis. Donc, on a le droit de s'interroger. Est-ce que ce Maroc-là est inquiétant ? Est-ce que ce Maroc-là est inquiétant ? Moi, je pense que les amis, déjà, il faut relativiser les trucs. La Mauritanie, les gars, souvenez-vous, c'est la Mauritanie qui avait éliminé l'Algérie. On est d'accord. Donc, ce n'est pas une petite équipe. La Mauritanie n'est pas une petite équipe. Maintenant, on parle de Canembu, c'est du Maroc. Le Maroc, c'est le dernier finaliste ou bien la seule équipe à avoir atteint le dernier final d'une Coupe du Monde. On est d'accord. Donc, lorsque tu es au Maroc, on attend beaucoup plus de toi. Pour moi, le Maroc, il suit des échecs. Le Maroc ne doit jamais se faire sortir en l'ultime de finale. Le Maroc ne doit jamais se faire sortir en l'ultime de finale d'une Cane. Pour moi, c'est un échec. Pour moi, c'est un échec. Le Maroc, c'était le dernier carré, minimum. Et Wali lui-même, il avait dit, même si après, il avait rectifié ses propos, il avait dit, on doit remporter la Cane. On doit remporter la Cane. Après, il avait rectifié ses propos en disant que non, la Cane est difficile, etc. Bref, pour moi, le Maroc n'est pas inquiétant. Le Maroc n'est pas inquiétant. Pourquoi ? Puisque le Maroc, ça fait bien longtemps que le Maroc n'a plus atteint les demi-finals d'une Cane. Donc, ils sont sur les lancers. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. La Cane en 2019, en Égypte, le Maroc s'est fait sortir par le Bénin. Le Maroc s'est fait sortir par le Bénin, les amis. En 2019, la Cane en Égypte. Cane d'ailleurs remportée par l'Algérie. Cette Cane-là, le Maroc s'est fait sortir par le Bénin. Ensuite, la Cane au Cameroun en 2022. Le Maroc s'est fait sortir, je pense, en cas de finale. Je ne sais plus trop contre qui. Et cette Cane en Côte d'Ivoire, le Maroc s'est fait sortir en ultime et finale face à l'Afrique du Sud. Donc, le Maroc est dans ses standards. Le Maroc est dans ses standards. Ça fait depuis bien longtemps que le Maroc n'a plus jamais atteint le dernier carré d'une Cane. Ça fait très longtemps que le Maroc n'a plus jamais atteint le dernier carré d'une Cane. Donc, ils sont sur leur même longueur d'onde. Ça ne m'inquiète pas. D'où est-ce que le Maroc est inquiétant ? Pour moi, non. Le Maroc est dans ses standards. Bizarrement, c'est une sélection. Lorsqu'ils jouent en Afrique, je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à performer. Je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à performer. Pourtant, c'est une équipe qui a de la qualité. Attention. Le Maroc a de la qualité. Ils ont de la qualité. Sauf qu'en Afrique, le football africain est très rigueux. C'est très physique. Donc, pour gagner en Afrique, tu dois être puissant sur le plan athlétique. Tu dois être très physique. Tu dois être costaud mentalement. Et cette équipe du Maroc, elle n'a pas tous ces atouts-là. Et surtout qu'en Afrique, le Maroc doit faire le jeu. Alors qu'en Coupe du Monde, le Maroc subissait. Donc, elle pouvait se projeter en contre pour surprendre ses adversaires. Mais en Afrique, le Maroc est obligé de faire le jeu parce que le Maroc est favori. Vous pensez que Maroc-Mauritanie, vous pensez que c'est la Mauritanie qui va faire le jeu ? Vous pensez que Maroc-Mauritanie, vous pensez que c'est la Mauritanie qui va faire le jeu ? Non. C'est le Maroc qui va faire le jeu. C'est le Maroc qui va faire le jeu. Moi, je pense que ce n'est pas la même configuration. En Coupe du Monde, le Maroc joue en bloc bas. Il se projete en contre. En Afrique, le Maroc est contraint de faire le jeu. Il doit absolument faire le jeu. Pour moi, le Maroc est dans ses standards. Après, partagez-moi ton ressenti en commenté sur la thématique. Est-ce que le marot t'inquiète ? Dis-moi tout et ce n'est pas encore fait. N'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer dans la prochaine vidéo. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao ciao.